Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui on va s'attaquer à la machine YPuffy. Donc là c'est une machine, quand j'ai vu le nom, j'ai pas du tout compris si c'était un indice. Et une fois que j'ai fini, j'ai pas non plus compris s'il y avait un lien avec les techniques d'exploitation. Donc là on part vraiment sans indice. Et elle est aussi intéressante puisque, comme on voit ici, c'est marqué Other. Donc on sait pas trop quel système d'exploitation c'est. Et on va voir que c'est un système d'exploitation qu'on a pas encore attaqué sur Axize. Donc c'est une machine doublement intéressante. Donc comme d'habitude on va démarrer par un Scan and Map. Je change un peu les flags, je vous laisse en exercice de savoir ce que ça fait. J'aime bien mettre les mêmes flags que le White Up que je suis, ça me change un peu. Donc on attaque la 107. Et je fais une pause pour que vous n'y ayez pas attendre le Scan and Map. Alors on voit rapidement qu'il y a 5 ports ouverts. 2280, 139, 3689 et 445. Donc comme d'habitude je vais plutôt commencer par le port 80. Comme je le dis dans les précédentes vidéos. On peut faire quand même un scan peut-être un peu plus détaillé. On pourrait aussi faire un scan UDP. Je le rappelle, je le fais jamais parce que c'est super long. Mais il faut le faire quand vous êtes en mission de pen test. Puisque vous pouvez trouver d'autres portes ouvertes. Et donc on va quand même faire un scan un peu plus détaillé. Avec le SV pour découvrir les services. Et le SC pour lancer les scripts par défaut. Sur ces différents ports ouverts. 2280, 139, 389, 445. Ça devrait être plus rapide que le scan précédent. Puisque là on ne fait pas les 65000 ports. Mais juste les 5 ports en question. Et donc on peut en attendant essayer de se connecter sur le port 80. Donc en HTTP. Et on obtient un the connection with the reset. Donc ça en mission ça arrive assez souvent. D'avoir des services comme ça qui ne répondent pas. Enfin qui ne répondent pas. C'est-à-dire que ça ne répond pas à TCP et RST. Ça peut être pour plein de raisons. Parfois on peut creuser plus. Parfois on ne peut pas creuser plus. Là on va voir si on creuse plus ou pas. Mais voyons un peu ce que le scan plus détaillé nous a trouvé. Donc déjà il nous a trouvé la version d'OpenSSH. Il nous a trouvé que c'est un OpenBSD. Donc a priori effectivement OpenBSD. On avait fait une première vidéo sur un FreeBSD de mémoire. C'était PFSense. Et là du coup un autre dérivé du même type. Qui serait donc un OS OpenBSD en cible. On voit qu'il y a Samba qui tourne. Et que le nom de la machine serait YPuffy. On voit qu'il y a du LDAP avec AnonymousBindOK. Donc ça c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on peut se connecter au LDAP sans authentification. Donc on va sûrement creuser ça en premier. D'habitude je dis toujours on commence par le port 80. Après le 445 et après on voit. Mais là quand on a un aussi gros truc qui sort dès le scan. On va bypasser les autres. Surtout que le port 80 répond à un TCP resté. Et on va commencer par le LDAP. Sinon le SMB. Qu'est ce qu'il nous a trouvé ? La version du Samba. Qui a pas de signature dans les messages. Ok ok. On verra si on utilise ça ou pas. Alors comment utiliser ce BIND LDAP ? Et bien on peut justement l'utiliser Nmap pour faire ça. Nmap a un paquet de scripts avec le MSE. Et du coup ça peut être très pertinent. Je rappelle quand même pour OpenBSD. J'ai pas beaucoup creusé. On va chercher ça sur Wiki. Pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est ce que nous dit Wiki sur OpenBSD ? Donc c'est Security Focused. Donc c'est plutôt bien sécurisé. Free Open Source. Donc moi, chez les clients, je le vois principalement comme OS qui héberge des services de sécurité type pare-feu. Donc là peut-être qu'on attaque un pare-feu d'ailleurs. On sait pas. Ça peut... C'est un truc qui n'est pas tout neuf. Donc ça commence en 94. Et on voit que c'est moins présent que FreeBSD. Si je comprends bien ce schéma proportionnel. C'est ça. En 2005. Ah oui. Donc c'est pas trop d'ailleurs. C'est plus trois jours comme stats. Voilà voilà. Donc euh... Bon c'est des OS assez rares. Mais ça arrive qu'on les voit. Et euh... Et donc c'est assez rarement... Enfin disons que comme c'est des OS assez rares, il y a moins de failles dessus. Puisqu'il y a moins d'audit fait sur ces OS euh... Euh... Mais il y en a quand même. Et on va voir qu'il y a moyen de le poner celui-là. Donc LDAP... Pareil, faisons un petit peu euh... Une recherche wiki pour ceux qui connaissent pas celles et ceux qui connaissent pas LDAP. Donc Lightweight Directory Access Protocol. Ça aussi c'est pas tout neuf. C'est un protocole qui date de... Des années 70... Un vache... Euh... Ah non, plutôt 80 quand même. 96... Bref, je vous laisserai lire. C'est euh... C'est pas tout neuf. Donc en effet, comme tout le vieux protocole c'est pas très sécurisé. Ça passe en clair, il y a deux mémoires. On va voir le LDAP S. Qui est la version sécurisée. Bah tiens ils en parlent là je crois. Start TLS. Pour transporter, voilà, LDAP S. Et euh... Sinon bah globalement c'est un protocole qui euh... Permet d'interroger un annuaire. Euh... Et typiquement c'est utilisé partout. Même l'Active Directory a son LDAP. Euh... Donc euh... C'est encore très... Énormément d'actualité. Après je vous cache pas que euh... Avoir le bind ouvert. Comme on l'a ici. Je le vois déjà plus. C'est là. Avoir le bind ouvert en Anonymous. Je dirais que c'est quasiment aussi rare aujourd'hui que d'avoir du FTP Anonymous autorisé. Mais bon, sait-on jamais. Si vous tombez sur une bébé canne qui a mal été configurée. Ça peut arriver. Donc comment exploiter ce LDAP ? Euh... Bah... Utilisons... Les scripts associés... De Nmap. Qui permettent de taper du LDAP. Donc je spécifie le port LDAP. Pas la peine de chercher les autres ports. On va faire les scripts pour LDAP. Je dis... Et sans... Creuser... Plus... Je vais dire tous les scripts qui concernent LDAP. Vous voyez on fout. Et je spécifie la cible qui est 107 pardon. Donc là Nmap veut utiliser tous ces scripts de NSE. Nmap Security Engine. Scripting. Nmap Scripting Engine. Engine. Et euh... On va voir si ça trouve des choses intéressantes. Comme j'ai été un petit peu gourmand en mettant tous les scripts. Il est possible que ça prenne un petit bout de temps. Donc je vais faire une petite pause pour vous éviter d'attendre. Ah non. Soyons intelligents. Au lieu de... D'attendre bêtement la fin du script. Ce qu'on peut faire c'est... Ouvrir une seconde fenêtre. Et on va commencer à taper le deuxième port. Le SMB. Puisque le 80 ça a l'air de ne pas marcher. On n'a pas du tout joué avec le port SMB. Donc faisons euh... Par exemple un SMB Map. Je rappelle euh... Qu'on a dû faire déjà une vidéo. Où on parle du SMB Map. Encore que je ne suis pas sûr. SMB Map. Si. Ah bah d'ailleurs euh... Elle vient de sortir à l'heure où je publie... Où j'enregistre cette vidéo. C'est sûr. Activez-vous. On parle du SMB Map. Donc euh... Lançons SMB Map. Qui je rappelle. Permet de voir les partages Windows ouverts à tout le monde. Sur la cible. Et là très vite. On voit qu'il n'y en a pas. Euh... On a aussi la possibilité de faire la même. Plus ou moins la même chose. Avec le SMB client. Donc le client SMB. Sur Kali. Avec tirel. Pour dire qu'on se log. Euh... Sans utilisateur. Et ça nous répond. Access T9. Donc. Ce n'est pas bon non plus. Oui. Alors après. Ce qu'on peut faire. Bon. Sur la SMB. On est euh... On est plutôt limité là. Mais on peut. En attendant. Que le Scan and Map. Du LDAP. Finisse. On peut essayer d'avancer. Sur euh... Le port 80. Euh... Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire. Sur le port 80. On peut. Lancer un Wireshark. Qui va être bien pollué. Par les scans and maps. Mais tant pis. En faisant ça. Euh... Du coup. Je vais le lancer en route. Je ne sais pas si je le configurerai comme il faut. La Cali. Pour que voyer chaque enregistre. Si je le lance en tant qu'utilisateur. Voyons voir. Et voilà. Donc. Euh... Ah. Il file une procédure. Il suffit que j'ajoute mon utilisateur à Wireshark. Et je vais pouvoir faire des captures. Il faut se logger. Sortir et re-rentrer. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais faire. Cette commande. Mais. Comme j'ai un Scan and Map. En cours. Je ne vais pas me déloguer. Reloguer. Donc. User mode. C'est pour. Modifier. Modifier. Un utilisateur. Comme le dit. La commande. Euh. On va faire. Un petit. Man. De user mode. Donc. Tirer A. C'est pour Append. C'est ce qu'il demande de faire. Donc. En gros. C'est. On rajoute. Des droits. A un utilisateur existant. Sans modifier. Les autres. Qu'il a déjà. Enfin. Sauf si. On va taper. Quelque chose. Qu'il avait déjà. Ensuite. Il nous demande. De faire. Un tirer grand G. On a. Petit G. Grand G. Groups. Euh. Donc. Ça. Ça va consister. A. Le rajouter. Au groupe. Wireshark. Donc. Je rappelle. Même si. J'ai plus trop de fenêtre. De disponible. J'en vais faire une autre là. Que. Euh. Les groupes. Sont dans le fichier. Etc. Groupe. Et donc. Si on fait un grep. Sur Wireshark. On voit. En effet. Et ben non. On voit pas. Il n'y a même pas de groupe. Wireshark. Euh. Peut-être qu'en faisant. Ma commande. Ça va l'ajouter. On va voir ça. Et après. Your username. Moi. Je m'appelle. Je m'appelle. Si vous voulez savoir. Tout savoir. Je m'appelle. Kali. Et il me dit. Effectivement. Que. Groupe. On va toucher. Yes. A l'installation. Wireshark. Donc. On peut faire. Un reconfigure. Faisons. Un reconfigure. Du coup. Par contre. Je quitte. Je pense. Ça. Sinon. Il va pas être. Trop content. Non. Il n'a pas gardé. Ma commande. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Si je fais un mousepad. Et que je paste. Je pensais avoir fait un copier-coller. Mais non. Bon. Moi. Je vais le faire de tête. Mais je suis pas sûr de moi. A. 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 Airshark. Command. Un truc comme ça. Ipration. Reconfigure. Tiree. Reconfigure. Ah. Le boulet. J'ai pas de mémoire. Tick. Dpkg. Ah oui. C'est pas apt. C'est dpkg. J'y étais pas du tout. voilà et là on dit que les non super users peuvent faire des captures et là du coup si je reviens ici je fais un cat de ces groupes voilà il a créé le groupe Wireshark et on va pouvoir du coup ajouter notre utilisateur dans ce groupe Wireshark je ferme le mousepad dont je n'ai plus besoin et là si je relance je l'ai lancé ici Wireshark et bien je n'ai plus l'interface eth0 ah oui parce qu'il faut se déloguer reloguer ce qu'il disait et c'est ça que je ne peux pas faire donc je vais le faire salement c'est à dire que je vais faire un Wireshark avec un cidro tout bêtement ça c'est à éviter parce que ça au niveau de sécurité c'est pas ce qu'il y a de mieux donc là j'ai bien le th0 je lance le Wireshark on ne peut pas faire le premier excuse mode puisque je ne l'ai pas autorisé dans VMware est-ce que ça va me gêner je sais pas on va voir ça si je retente de me connecter à la 10 10 10 10 7 qui est notre cible en HTTP j'ai bien un reset je fais un stop si je tape http j'ai que dalle si je tape tcp.port égale égale 80 j'ai que dalle et j'imagine qu'on a que dalle parce que j'ai pas configuré VMware comme il faut ah mais nous avons notre scan LDAP si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça qui est terminé et du coup là on n'a même pas besoin de remonter quasiment puisqu'on a déjà devant nos yeux une information super intéressante c'est que en utilisant ces scripts NSE Enmap a réussi à sortir plein d'informations intéressantes de l'annuaire LDAP notamment qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Alice 1978 et on a son Samba NT password qui correspond donc à son HLM si je ne dis pas de bêtises ou son HNT je ne sais plus je mets mon bruit toujours tant c'est NTLM, LM tout ça tout ça mais globalement on a un H qu'on a envie d'utiliser et du coup on pourrait l'utiliser où ? on peut l'utiliser par exemple sur le partage SMB qui tout à l'heure nous disait interdit de nous connecter donc creusons creusons en faisant je l'avais fait où le SMB map ? je fais juste une petite pause pour retrouver ma commande voilà en fait elle était dans cette fenêtre en haut à droite donc quand j'avais fait cette commande SMB client sans spécifier de nom d'utilisateur ça m'envoyait un permission T9 et maintenant qu'on a récupéré un HNT et un nom d'utilisateur on va essayer de se connecter au SMB avec ce qu'on a trouvé donc les double slash ça correspond aux 4 anti-slash sur Linux puisque sur Linux si on est juste un anti-slash c'est un caractère d'échappement sur le shell donc PWMTH donc ça c'est l'option qui permet de se connecter sans avoir de mot de passe mais en utilisant un H sur SMB client je vais lui spécifier l'utilisateur Alice et je vais lui coller puisque j'ai pas trop envie de le taper à la main le H qu'on a trouvé via la NURL d'app alors vous allez me dire comment Nmap il a fait et avec quel script si vous êtes curieux du coup si on remonte je sais pas s'il va le marquer LDAP ou DSE si on voit ici donc en fait ça c'est un script donc si vous voulez trouver les scripts NSE je vais essayer de faire un locate.nse voilà donc c'est dans user share nmap script et si on y va on voit qu'il y a un paquet de scripts et nous ce qu'on a fait c'est tous les scripts contenant LDAP donc on a fait ces 4 scripts là et effectivement il y en a un qui s'appelle LDAP root DSE et donc en fait ce script il va chercher parce qu'il en parle un peu Starting Extractive Target Information il va chercher le root DSE donc le root DSE c'est un peu l'équivalent de d'où est la racine et à partir de là il peut aller taper des endroits plus ou moins connus grâce aux attributs que root DSE va afficher bon je vais pas détailler parce que c'est un peu long mais n'hésitez pas à regarder la vidéo d'IPPsec sur cette machine YPFI je pense de mémoire qu'il détaille tout ça donc en fait ce qui est important de retenir surtout qu'on est débutant c'est plutôt qu'il y a plein de scripts NSE avec Nmap qui sont encore très pertinents aujourd'hui et donc n'hésitez pas à jouer avec tous ces scripts en fonction de ce qu'il y a ouvert en face c'est très utile et je rappelle que quand on fait un tiret SC comme je le fais souvent sur mes vidéos c'est script default donc il va lancer que les scripts par défaut là par défaut il n'y a pas les scripts Nmap qu'on a lancé notamment le root DSE et c'est pour ça qu'on l'a relancé derrière je crois de mémoire qu'il y a genre un argument qui est script égale all où on peut carrément balancer tous les scripts Nmap donc ça prend 3 plombes mais vous aurez beaucoup plus d'informations directement voilà voilà pour comment Nmap a fait pour récupérer cette information maintenant voyons si avec ce H en SMB on peut faire une connexion à la cible et ça n'a pas l'air ah oui je pense que c'est parce que euh non je pensais que c'était parce que j'ai pas mis la première moitié du Ntlm mais je pense pas euh bon comme je ne sais pas pourquoi ça marche pas ce que je fais souvent quand je galère sur SMB Client c'est que j'utilise plutôt SMB Map à la place et quand je galère sur SMB Map j'utilise plutôt SMB Client à la place euh donc testons avec SMB Map donc on a sur SMB Map donc là ce coup-ci ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le LM donc ça c'est le LM qui correspond à une empty string euh donc faudra que je fasse une vidéo à l'occasion sur ce sujet où je détaille plus le Mtlm Mais bon après il y a plein d'articles qui parlent de tout ça. Alors je vais le laisser en majuscule, je pense qu'il s'en fout. Mais je suis pas sûr à 100%. Et ensuite la cible c'est 10-10-10, incidément 10-10-10-107. Ça a l'air mieux, il voit un répertoire Alice en read-write, donc je peux même écrire dedans. Donc ça serait cool. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ma commande smb-client. Mais ce coup-ci, au lieu de me connecter à la racine, comme ce que je faisais avec cette commande, je vais plutôt me connecter à ce partage qu'on a trouvé avec smb-map, qui s'appelle Alice. Et donc après le reste c'est pareil. Et donc après le reste c'est pareil. Unable to initialize messaging contexte. On va refaire la même commande, même si je pense qu'il s'en fout, mais ça c'est un peu... Toujours essayer deux fois, une commande qui marche pas des fois, c'est parce que vous êtes tombé au mauvais moment. Mais ça n'a pas l'air d'être ça le problème. Alors vérifions la syntaxe avec smb-client-h. Et surtout là où je ne suis pas sûr, c'est que je me demande si ça c'est plutôt un pourcent. Où c'est qu'on va trouver la syntaxe avec le tiret-h. Bon comme je ne le trouve pas, le plus simple c'est de tester la méthode de essai-correction. Yes, c'est mieux, ou c'est pas mieux ? Il dit quand même un MSPM T9, mais il nous met un prompt. Alors bon, c'est pas super clair, mais testons de faire un tire sur ce prompt. Oui, nous avons une superbe clé, c'est ça j'ai envie de dire. Enfin on n'est pas sûr à 100%, mais PPK c'est des clés de mémoire aussi. Et donc a priori en plus c'est une clé privée, donc c'est trop cool. Merci Alice d'avoir laissé ta clé privée sur ce partage. Je la récupère de ce pas, et je me casse, et elle est là. Alors si je fais un file myprivate.ppk, on voit que c'est de la ski, ici je l'affiche. On voit qu'en effet c'est une clé petit, une patchée. Alors petit, je vais peut-être en parler un peu quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un client SSH sur Windows, qui est le plus connu, je pense le plus utilisé comme client SSH sur Windows. Mais du coup, comme nous, on a moyen, je pense, en tout cas avec Wine ou je ne sais quelle méthode d'émulation, de faire tourner un petit sur un Linux. Mais comme il y a quand même un client SSH historique sur Linux, autant utiliser le client SSH historique. Et pour utiliser le client SSH historique, il faut une clé en format OpenSSH. Donc il faut convertir la clé petit vers du petit SSH. Du coup, on va utiliser petit gène, petit gène, voilà, qui est un petit utilitaire qui permet de générer des clés SSH ou de les convertir. Donc pour info, je l'ai installé juste avant la vidéo, c'est très simple, sudo apte install petit tools. Et donc on aura les différents tools associés à petit installés, y compris ce petit gène. Donc je prends le fichier et je veux en sortie une clé privée qui est pour OpenSSH et qui n'est plus pour petit. Donc ça, ça va être le format, je vais vous afficher le LED en parallèle. Petit gène, on dirait H, on dirait grand, donc petit O c'est l'output file et grand O c'est le type. Donc nous on veut une clé OpenSSH et je vais l'appeler Alice.pem. Donc là, quand je fais un file de cette Alice.onotype, ah ouais, je me suis loupé, je me suis loupé, c'était un tiré, c'était un tiré. Donc si je fais un file de ce fichier que je viens de générer, c'est bien une clé RSA privée. Donc je vais pouvoir l'utiliser avec le SSH classique de Linux. Donc je me connecte en tant que, je rappelle, Alice978, ça on l'a eu, on l'a eu ici, je ne la vois plus aller là. C'est là qu'on a su, hein, le nom d'utilisateur. Donc Alice978, j'imagine que c'est son année de naissance. 10.10.10.107 Yes I'm sure, bim ! On a un shell sur la machine sans connaître son mot de passe puisqu'elle a autorisé, enfin elle ou en tout cas l'administrateur ou l'administratrice de la machine, autorise la connexion avec la clé sans mot de passe. Ce qui est une très bonne pratique en termes de sécurité, c'est juste qu'il ne faut pas laisser traîner sa clé sur un partage. Et surtout, oui, il ne faut pas avoir un pari d'Altap autorisé en amont. Donc, on a un windear, tiens c'est marrant ça. Et on a le flag que je vais m'empêcher, enfin que je vais m'afficher de ce pas. C'est quoi déjà la syntaxe pour afficher que les 4 premiers, je crois que c'est tirer ses 4. Perdu. Alors, un petit check rapide pour retrouver cette commande. Peut-être que c'est echo ? Bah non, parce que echo ça va afficher... Qu'est-ce qui va pas là ? Une option, à moins que c'est le... Ah ouais, on est sur OpenBSD Show, du coup je vais le faire à l'ancienne. Je ne suis même pas sûr que ça existe sur OpenBSD WC-C User. Si, ça marche. Donc là, on voit que le flag a bien 32 caractères, donc il semble être le bon. Oui, oui, il y a quand même des nuances, je rappelle qu'on est sur un OpenBSD. Si on fait un uname-tyria. OpenBSD 6.3. Et du coup, on ne peut pas utiliser tout ce qui est script et dénumération, puisque c'est pas du Linux à proprement parler. Et pareil, au niveau des courantes possibles, c'est pas exactement les mêmes que sur du Linux classique. Même si c'est un OS aussi dérivé de Unix. Du coup, il va falloir procéder plutôt à la main maintenant, pour essayer de devenir route de cette machine OpenBSD. Alors, il y a plusieurs techniques et d'ailleurs, il y a plusieurs privilèges escalation possibles sur cette machine. Je vais faire celle qui n'est pas attendue, je pense, par le concepteur ou la conceptrice de cette machine. Mais pour info, il est possible. En fait, l'histoire, c'est que quand on a dans ses contacts Twitter, une tweeteuse assez prolixe qui s'appelle Binisha. Désolé pour mon accent indien, je ne sais pas du tout si je le prononce comme il faut. Donc cette tweeteuse très bavarde, qui tweete pas mal, donc sur la CyberCQ. Donc c'est une hackeuse, enfin elle fait plein de choses quoi. Elle est un peu très curieuse de plein de sujets. Et cette machine, c'est au moment où vous la résolvez, vous avez dans vos tweeteurs cette hackeuse indienne. Et du coup, si par hasard, au moment où vous essayez de résoudre cette machine, vous voyez dans ses tweets, Abinitamcha, il n'est pas du tout relou, c'est pas ce que je voulais. Tac, tac. Putain, ça commence à ne pas marcher. Copier-coller. Tamcha. Du coup, si on tape Xorg, sur ce compte Twitter, on voit ici, voilà, qu'elle parle d'une CVE en 2018, qui affecte ce serveur X. Donc si on suit le lien, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il est vulnérable à une privilege escalation. Test target, Linux, Linux. Est-ce qu'il y a du OpenBSD ou pas ? Il n'y a pas l'air d'avoir du OpenBSD. En tout cas, on peut se dire, tiens, il y a une vulné CVE sur le serveur X. Donc peut-être que ça vaut le coup de regarder ce qu'il traîne comme escalation de privilèges sur ce package. Donc je fais un search exploit. C'est une ancienne vidéo où on parle de ce search exploit. Et on va taper, je sais pas si Xorg, ça va lui plaire. Et on voit que, il y a une local privilege escalation. Il y en a plusieurs même. Il y en a plusieurs. Apparemment il y a même des modules metasploit, dis donc. Il y en a qui affectent Solaris. Et nous, du coup, on est sur une OpenBSD. Donc on sait pas trop si je fais OpenBSD d'ailleurs. Donc il y a effectivement carrément des exploits évidemment sur l'OS. Mais on voit, ici là, qu'il y a des exploits sur OpenBSD sur X11.1.20.3. Donc en effet, ça peut valoir le coup de trouver la version de XORS XONGS Server. Puisqu'il y a une vulnérabilité qui touche la 1.23. Je reviens sur mon Shell. Et si je fais un MAN, il n'y a pas de... Donc il faut vraiment que je trouve comment afficher. Je vais faire une petite pause pour que vous n'ayez pas attendre en même temps. Bon, c'est souvent quand je fais la pause que je trouve le truc. Il suffisait de descendre un chouïa. Et là, on voit qu'il fait XORS-version. Et ça lui donne la version du serveur XORS. Donc, je vais essayer la même commande sur YPuffy. Parfait. Et on voit que c'est un serveur XORS 1.19.6. Donc. Donc, donc, donc. Ce serait vulnérable à ce qu'on venait de trouver. Ici, si je fais OpenPSD. Donc, c'était du 1.23. Et nous, on est en 1.19.6. Donc, on a très envie de jouer avec cette élevation de privilège. Alors, faisons-le. On n'a rien à perdre. Du coup, comme on a dû le expliquer dans la vidéo où je parle de SearchSploit. Je vais faire un petit réel pour faire du mirroring sur l'exploit en question. Et puis après, je vais l'uploader en SCP puisqu'on a une connexion SSH fonctionnelle à la cible sur laquelle on souhaite devenir root. Alors, c'est parti. Donc, SearchSploit-M. Je choisis l'exploit en question. Ça me l'a copié en local. Maintenant, je fais un SCP de SetExploit en local que j'envoie sur la cible. Donc, "-i", pour lui spécifier. Alors, "-i", il faut peut-être que je le mette au début ou à la fin, sinon il ne va pas être content. Je vais plutôt le mettre à la fin. Ou au début. Je ne sais pas trop. AlicePem, tac. Donc, Alice1978, at 1010107, 2.slash. Je vais le mettre dans son répertoire courant, c'est-à-dire homeAlice1978. Et je pense que c'est pas mal, ça, non ? Ça a l'air bon. Donc, effectivement, j'ai récupéré le fichier. Alors, je ne sais pas si ça va marcher direct ou s'il y a des choses à faire. Donc, déjà, ce qu'il a, il a le plus X. Donc, on doit pouvoir l'exécuter. Voyons voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de passer. On va devoir creuser un peu comment marche cette exploit. Donc, il prépare une payload qu'il met dans TMP, Xorgasm. Ensuite, il copie et SSH. Est-ce qu'il existe ? Enfin, Locate. On va faire un file. Slash. Slash. Ça, c'est bon. Il fait un schmode dessus. Alors, si je fais ls-l slash TMP. Il n'a pas l'air d'avoir créé. Non. C'est de faire les commandes une par une. Et on verra bien ce qui ne va pas. Donc, dans un premier temps, il fait ça. Il affiche d'abord ça, mais là, on n'a pas besoin de l'afficher. Ensuite, dedans, il met cette première commande qui va donc copier binSH dans un autre répertoire et dans un fichier qui s'appelle Pawn. Ensuite, il crée un code C. Dedans, on va créer un appel de binSH avec un setuid 0, c'est-à-dire un setuid root. Ensuite, il le compile. Je me demande si c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Ensuite, il fait un schmode dessus pour qu'on puisse le lancer en tant qu'utilisateur dans Lambda. Et on fait le on-off file puisqu'on n'a plus besoin d'écrire autre chose dans ce fichier. Slash TMP orgasme. Donc, si je l'affiche, ça a l'air bon. Ensuite, pour trigger le bug, il va dans CDETC. Et il fait Xorg. Donc, il ajoute une comptable, j'ai l'impression. un arrière-plan. Et ça nous affiche un beau segmentation fault. Donc, j'ai bien envie d'ouvrir un deuxième shell en parallèle. ssh-i-alus-alus-1978-at-107. Voilà. Et du coup, si je comprends bien, on devrait avoir un moment ou un autre le fichier user-local-bin-pawn. Oui, hop, place. s-pawn. Et donc, on a réussi en effet à écrire dans la comptable, mais on n'a pas écrit ce qu'on voulait. de ce que je comprends, puisqu'on a écrit des logs dedans, appartement. Ah, mais en plus, elle y est. Elle y est, donc en fait... Elle y est, en plus... Ah, c'est pas bon format, parce qu'il y a ça avant. Je ne sais pas si ça lui plaît qu'il y a des espaces avant. Donc du coup, peut-être qu'il ne fait pas la comptable toutes les minutes. De toute façon, s'il la faisait, on devrait avoir... euh... le fichier user-local-bin-pawn de créer, ce qui n'est pas le cas. Alors... Est-ce que ça veut dire... Si on va dans... le fichier qu'on a créé, qu'on a mis dans TMP. Xorgasme. Voilà, c'est celui-là. Bon, euh... Est-ce qu'il y a un anneau là-dessus ? Un vieil. Je vais juste... euh... virer... Parce qu'on n'a pas vérifié s'il y avait GCC ou pas. Et en fait, on n'a pas besoin de GCC, puisqu'il suffit de... Donc contrairement à ce qu'il fait dans son exploit, on peut récupérer tout le temps le binet SH. Et euh... Configurer en 4777, donc c'est-à-dire avec un suivi D. Qui nous permettra de le lancer en tant que route. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir autre chose que ces... de... de... lignes. Voilà. Et la deuxième chose laquelle je suis en train de penser, qu'on a... que je n'ai pas checké, c'est voilà. Et comme un con, je n'ai pas mis le chmode plus X, donc il ne pourrait pas être exécuté là. Donc en fait, euh... potentiellement, c'était tout bon ce... cette technique, mais il ne pouvait pas l'exécuter, parce qu'on n'avait pas fait le chmode plus X. Alors, testons de ce pas, il sort d'FP, machin chouette... machin chouette... Donc... si je fais... ce que j'ai fait de tout à l'heure, c'est-à-dire un 4... Je l'ai fait il y a tellement longtemps que j'ai galéré à la trouver, voilà ça. Donc là, on l'a tout comme tout à l'heure. Et ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'était quand je faisais un... LS-L, voilà tout ça. Voilà, là il a été créé. Donc normalement, j'ai plus qu'à lancer ça. Et on est root. Ah bah voilà ! Je me disais quand même. Et j'imagine que du coup, le flag est dans slash root. Voilà, il est là. Wc-root.txt. Parfait. Donc, je vais faire un peu d'édition de vidéo pour la raccourcir, parce que je l'ai fait trop longue, je trouve, pour ce que c'était. Mais voilà, l'exploitation de la version Xorg. Donc on a pu poner la machine pour trois raisons, on va dire. La première, c'est que le LDAP, on pouvait se binder dessus sans avoir un identifiant, ni un mot de passe. Du coup, on a pu extraire de l'annuaire LDAP le hash de Alice, utilisatrice Alice 1978. Avec ce hash, on a pu accéder à son SMB qui contenait sa clé privée en format petit. Donc on l'a transformé pour se connecter en SSH. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Ne jamais mettre sa clé dans un partage. Enfin, éviter en tout cas si possible. Et la troisième erreur, c'est que le serveur n'était pas à jour. Le serveur OpenBSD avait une version de Xorg vulnérable à une CVE de 2018, qui nous a permis de devenir root. Voilà pour cette machine qui était un peu exotique, puisqu'on a rarement du OpenBSD en cible. J'en profite aussi pour rappeler, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Et si vous n'aimez pas trop, comme moi, mettre des commentaires publics sur YouTube, n'hésitez pas à me joindre soit sur Twitter. Et si vous n'avez pas Twitter, je suis aussi joignable sur la 30.000 site de hacking. Donc si on prend wichal.net. Voilà, donc ça c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Voilà, c'est un site qui permet donc de rassembler les scores d'une soixantaine de sites de challenge de hacking. Y compris donc Hack the Box qu'on fait souvent et Root.me. Et je ne suis pas inscrit que sur ces deux là, je suis inscrit sur un paquet de sites. Donc si on fait, comment je fais pour retrouver mon pseudo vite fait ? On va prendre le top 10. Donc Yachor, si je vais sur son profil, donc lui il est 8e mondial. Et si on va plus loin, voilà, moi je suis 56e au moment où je fais cette vidéo. Et je suis inscrit sur tous ces sites là. Donc si vous souhaitez m'envoyer un message privé, bon, tous ces sites n'ont pas des messageries mais il y en a pas mal qu'en ont. N'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo ou à me dire tout ce que vous avez envie de me dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. En espérant que vous avez fait un pas de plus sur le niveau ranking d'Alice Batsalander. Et see you la semaine prochaine ! Bye bye !